bonjour les scorpions nous sommes ici pour les énergies du mois de décembre 2021 j'ai tiré pour vous le yi king nous sommes tombés sur l'hexagramme 40 la libération vous avez les deux premiers mutants c'est pas mal et tout cela tend vers l'hexagramme 51 les branlement c'est un petit peu la maison dieu au tarot mais j'aime beaucoup les branlements ça peut faire peur les branlements c'est un petit peu la crainte de dieu la crainte divine mais c'est un un sentiment qui permet de tout remettre à sa place c'est aussi le coup de foudre je tiens les cartes et je vous lis les mutants nous avons les amoureux à l'envers le monde à l'envers dit donc ça y va ça ne tergiverse pas pour vous scorpion le 10 de coupe si vous entendez des bruits de grimmlins ce sont mes bébés chiens la force et b l'ermite à l'envers 4 majeur et le 8 2 deniers à l'envers il va falloir redresser un petit peu revoir vos priorités mais rien de bien méchant j'essaie de vous choper une carte de synthèse au tu arrête cette dp l'enjeu et vous le verrez dans dans les mutants vous comprendrez pourquoi je souris c'est la carte cette dp scepticisme c'est le fait de c'est la carte de la méfiance de la défiance et pourquoi pas de la haute stratégie mentale pour sortir non pas vainqueur dans 116 voix mais pour ne pas se sentir léser dans une situation et vous verrez vous verrez vous verrez parce que cela sort dans le viking oh arrête s'il te plaît elle ne fait ça que quand je fais une vidéo c'est la maman c'est parce qu'ils grandissent et en fait bah du coup depuis qu'ils mangent des croquettes d'ailleurs je vais leur donner un petit peu et qu'ils ont leur panier bah madame décrivent que bah non c'est pas normal elle aussi où ils font un panier non 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 allez pas préparé je vous en montre un il y a un petit peu en mode je vous envoie balader mais sinon elle leur fait toujours des câlins en plus là en mode je me réapproprie l'espace pour moi toute seule bon bref Trêve de blablabla. Ah, elle leur laisse le panier, c'est cool. Pourtant, il y en a trois des paniers, mais bon. Comme par hasard, quand ils sont dans l'un, elle le veut aussi. Bref, bon. Passons. On ne prononce que peu de paroles, ce qui correspond à la situation. L'obstruction a pris fin. La libération est là. On reprend des forces dans le calme et l'on se tient tranquille. C'est tout à fait l'attitude convenable après que les difficultés ont été surmontées. Donc, vous démarrez. Je vais vous parler quand même de la libération. L'image de la libération, c'est le tonnerre qui libère la pluie. Et cette pluie est salvatrice. Elle nettoie. Elle nettoie tout. La pluie, c'est aussi la télépathie. Donc, c'est une forme de reconnaissance. Quand on pense fort à un truc et que tout d'un coup, il se met à pleuvoir très fort, il y a un soulagement qui se crée dans les cellules. C'est comme si, finalement, le message était passé. Vous voyez ? C'est ça, la libération. C'est le soulagement. Ce n'est pas la pluie qui tombe pour nourrir, c'est la pluie qui tombe pour nettoyer. Pour nettoyer les feuilles, tout ça, tout ce qui encombre, finalement, tout ce qui doit mourir, ce qui doit se décomposer. C'est un peu moche qu'on nous dit comme ça. Mais c'est la pluie purificatrice, dans le sens purificateur. Vous commencez le moi. On dit que les amoureux, c'est la carte du choix ou du non-choix, de la difficulté à choisir. À l'envers, c'est la carte de l'alchimie. On voit un arbre en feu, c'est le désir, c'est la passion qui se réveille. Et on voit Mercure. C'est l'alchimie interne. Vous commencez ce moi. Je pense que vous êtes encore, au moment où vous regardez cette vidéo, dans ce travail. Donc, le Mercure, c'est la communication. C'est les bonnes informations. C'est faire circuler les bonnes informations. Ou recevoir les bonnes informations. Là, on va plus miser sur le recevoir. La passion mêlée à ces bonnes aspects de Mercure provoque une alchimie interne. Il provoque une paix intérieure. Non pas parce qu'il faut choisir, mais surtout parce qu'il faut se remettre à désirer. Il faut se remettre à aimer. Peut-être qu'avant, il y avait une sorte de blocage. On va prendre les amoureux en mode anglo-saxon. Oui, il y a l'envie d'aimer, mais aussi l'envie de se... Je ne parle pas d'aimer qu'au point de vue émotionnel. Aimer, c'est la forme absolue d'attention. Donc, les amoureux, à l'envers, c'est le fait d'avoir exercé cette attention sur soi-même. Parce que, justement, on veut être prêt à déverser, finalement, cet équilibre. Peut-être, l'avez-vous déjà fait, peut-être que c'est en cours. En tout cas, c'est en bonne voie. Parce que vous apprivoisez les aspects les plus, comment dire... Je ne serais mentir de dire spontané, mais vos aspects les plus démotivants, les plus, comment dire... Vous réussissez à vous apprivoiser afin de finaliser ce travail intérieur. Vous vous connaissez. C'est la carte de la connaissance de soi. Vous savez quels aspects de vous-même vont vous porter défaut. Et vous êtes prêts à finaliser cette paix. Et je pense que c'est ce qui est libérateur, finalement. Se tenir dans le calme, être modéré dans la parole, parce que, finalement, peut-être que l'on a compris que ce qu'il importait, c'était la résonance, plutôt que la démonstration. Vous en êtes là pendant ces dix premiers jours. Voilà. C'est paisible. D'ailleurs, on voit, en redondant, ce que cette paix revient avec le... Enfin, cette paix. Des fois, la paix, elle est très intense, trop intense pour qu'on appelle cela la paix. Le dix de coupe n'est pas clairement la paix. C'est plus proche de la béatitude que de la paix. Et c'est ça. C'est peut-être ça que vous souhaitez retrouver. Une sorte de béatitude. Paix, c'est peut-être un peu too much. un peu déplacé par rapport à vos enjeux. Il y a peut-être aussi une sorte de légitimité intérieure à retrouver pour se sentir de nouveau en droit de désirer, d'être désiré. Deuxième période entre le 20 et... Entre le 10 et le 20 environ. On tue trois renards dans le champ et l'on reçoit une flèche jaune. La persévérance est source de fortune. Ça me fait penser à cette carte, ça. L'image est empruntée à la chasse. Le chasseur prend trois renards rusés et obtient en récompense une flèche jaune. Les obstacles de la vie publique sont les renards perfides, les flatteurs qui cherchent à influencer le souverain. Ils doivent être écartés avant que la libération puisse avoir lieu. Mais le combat ne doit pas être mené avec des armes mal adaptées. La couleur jaune évoque la mesure et le milieu que l'on doit garder quand on s'avance contre les ennemis, tandis que la flèche représente la direction juste. Quand on se voue de tout cœur à la tâche de la libération, on reçoit de sa rectitude intérieure une force telle qu'elle agit contre tout ce qui est faux et vulgaire. Donc le travail va continuer. Au premier stade, première époque, finalement, je vous ai dit, il me semble que vous réalisez à finaliser ce travail, mais il y a un autre travail qui commence. C'est le travail de libération. Il y a un travail d'apaisement, puis un travail ensuite de libération. Ce qu'il faut libérer, visiblement, c'est la parole, l'expression. C'est comme si vous ne pouviez pas, pour l'instant, vous n'étiez pas. Le monde à l'envers n'est pas une mauvaise carte. C'est un épanouissement qui n'est pas encore perceptible, qui n'est pas encore partageable. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Il nous manque les ancêtres. C'est pas le papier et la mamie, c'est les vieux ancêtres, c'est les anciêtres, les anciillettes. C'est la protection. Le sentiment d'être protégé quoi qu'il arrive vous manque. Ce n'est pas la protection, le garde du corps, l'escorte, ces contingences socio-économiques et matérielles dont il s'agit. Non, non, c'est quelque chose de plus profond. Il vous faut, comme vous dit le geeking, de trouver votre rectitude intérieure. Vous savez que vous êtes prêts à en découdre quelque part, prêts à obtenir une certaine béatitude, quelque chose de plus puissant. Je parlais de résonance tout à l'heure, de retrouver un écho véritable de votre être dans l'espace et le temps. Oui, j'y vais fort, mais c'est comme ça que cela me vient. Et ce monde à l'envers montre que vous êtes conscient qu'il vous manque encore. Donc le travail, c'est la rectitude. Vous avez conscience qu'il y a des entraves, qu'il y a des ennemis, qu'il y a des... Mais c'est comme si vous alliez chercher un raccourci métaphysique pour transcender. Vous ne voulez pas d'obstacles. Et vous allez essayer d'agir malgré le manque de protection. Je pense que la foi est là, même si c'est une foi qui n'a pas de retour. Des fois, on a la foi, et puis la foi est appuyée par des formes de synchronicité. Là, vous ne l'avez pas. Mais ce n'est pas grave, parce que vous trouverez vos ressources en vous. Et ces ressources trouvées en vous, vous permettront de retrouver non seulement l'élan de vous diriger, de diriger votre expression vers les bonnes personnes, parce que quand il est renversé, il est prêt à déployer sa lumière intérieure. Mais s'il le fait, cet ermite, ce n'est que pour des raisons profondes. Il n'y aura pas de place pour la superficialité dans ce moment-là. Et preuve que le travail précédent a réussi. C'est le sens de l'intégrité. Votre intégrité va, comme une flèche, dont on parle dans le yiking, vous permettre d'aller droit au but, malgré tout. de sauver vos épées, votre mental, d'une situation donnée. C'est pour ça que je préfère plus parler de force psychique que mentale. C'est fort ce que je dis. Je pense que vous redécouvrez en vous vos pouvoirs psychiques. Oui, vous allez dire, mais c'est du général, on a tous des super pouvoirs. Ah, peut-être bien. Peut-être que ce mois-ci, c'est la paire du solstice en plus. C'est ça, solstice, on s'ouvre. Fameux. Et là, on a le 10 de coupe. Donc, sur l'ébranlement, l'ébranlement, c'est aussi le coup de foudre. C'est le truc qui nous saisit. Il y a un événement entre le 20 et le 30, qui bouleverse. Mais c'est toujours optimiste, le bouleversement. Mais c'est qu'il y en a qui ne sont pas prêts. Mais c'est comme si vous étiez au courant. Tout le travail que vous faites, là, c'est comme si vous ne serez pas étonné de cet ébranlement. C'est un ébranlement qui va émoustiller non seulement vos sens, mais aussi vos... enfin, c'est un ébranlement des cellules. Les cellules revivent. Bon, après, on a le flop. C'est normal, parce qu'après l'ébranlement, on ne sait plus. On ne sait plus ce qu'on doit faire. on se dit, même si on est enchanté, même si on est émerveillé par la béatitude que provoque la vie les coups du sort, mais d'un point de vue bienveillant. C'est-à-dire, ce qui va vous arriver sera une belle leçon. Quelque chose qui... cet ébranlement sera bon. Mais vous mettra sans doute dans une posture où vous... Parce que le 8 de Denis à l'envers, c'est quand on fait des choses inutiles. soit parce qu'on n'est pas capable d'aller, soit parce qu'on n'a pas les moyens de faire les choses qui nous seraient utiles ou les choses qui nous permettent d'œuvrer. Et donc, on se rattrape en quelque sorte en faisant des choses un petit peu bateau. Ou soit parce que l'on est tellement épris dans une situation que matériellement, on ne peut qu'agir de manière superficielle. Et ce n'est pas bien grave parce que je vous ai dit en deux de deck, ne vous inquiétez pas. Vous avez retrouvé votre profondeur. Vous n'êtes pas obligé d'offrir à la société, entre guillemets, surtout si l'intensité qu'on vous propose n'est pas adapté à votre nouveau moi. Vous n'êtes pas obligé de vous forcer à faire de la qualité là où il y a visiblement une remise en question générale. Donc, quand je vous ai dit qu'entre le 10 et le 20, il n'y aurait pas de place à la superficialité, il se peut bien que vous finissiez le mois avec cette impression que ce que vous faites n'est plus très aligné. d'où l'indication de revoir ses plans. J'ai vu le dos de deck, je vous ai dit oui, mais à la fin du mois, il va falloir revoir vos plans parce qu'il y a eu entre-temps un bouleversement. Revoir ses plans, ça ne veut pas dire tout modifier, ça veut dire revoir les priorités. Donc, ne vous inquiétez pas si à la fin du mois, vous êtes un peu dans le sentiment que ce que vous faites ne sert plus à rien, que ce que vous faites est superficiel. Pardonnez-vous d'être dans la superficialité des actes à partir du moment où vos intentions sont profondes. Voilà, je vous rappelle les cartes de résonance ou peut-être dira-t-on de vous que ce que vous faites c'est n'importe quoi. Conseil, encore une fois, il faut vous en foutre parce que l'alchimie, le retour de communication et d'information nourrissante est là. Le retour de la passion est là. Il est logique que dans la matérialité tout ne s'imbrique pas correctement de manière systématique. Donc, mon conseil du dos de deck c'est vraiment de revoir après ce bouleversement, après cet ébranlement finalement, ou après... Ce n'est pas forcément un coup de foudre. Peut-être que c'est une méga prise de conscience suite à un événement extérieur. Mais c'est quelque chose qui vous provoquera de la béatitude. Soit sur le moment, soit juste après. Soit vous vous direz mais merci, merci d'avoir été témoin de ça. Cela confirme exactement mon travail. Parce que je vous dis, ce qui vous arrive, les bransments qui vous arrivent, vous y êtes prêts. C'est comme un coup du sort qui s'avère favorable pour votre être. Donc, conseil, on s'assoit, on regarde ces deniers, on se dit, bon, ce n'est plus le moment de faire ça, ce que j'avais prévu, on va remettre de l'ordre dans le cours de la matérialité. Il y a ça à faire en priorité finalement. Ça, ce n'est plus le moment. On le remettra plus tard. C'est tout. C'est léger comme conseil. Mais c'est ce qu'il va falloir faire pour vous sentir bien le mois prochain. Voilà. En tout cas, si le but est de mettre à l'abri votre psyché, vous y parviendrez. Voilà, très beau tirage, je trouve. Armoire, les scorpions.